Le développement du logement social est évidemment la réponse politique au problème du logement cher. Il nécessite un investissement public fort, l'obligation pour les communes d'augmenter la proportion de HLM sur son territoire. Et devinez quoi, ce n'est ni le projet de Macron, ni de Pécresse, ni de Le Pen. Zemmour, quant à lui, veut stopper la folle expansion du logement social. Eh ben oui ! On peut aussi imaginer les choses en plus grand et en finir tout bonnement avec le marché immobilier. Car dans le fond, est-il acceptable qu'une minorité de la population s'enrichisse de la galère de se loger de la majorité des autres, et ce de façon exponentielle dans le temps ? C'est pas faux. On nous bassine toute la journée avec le travail et le mérite, mais est-ce légitime que le fait d'hériter d'un appartement dans une grande ville vous enrichisse à ce point et vous permette d'exiger des centaines, voire des milliers d'euros d'autrui sous prétexte que ce sont les prix du marché ? Si l'on estime que le logement est un bien commun, particulièrement vital pour faire face à la transition écologique, il serait temps de le retirer des mains des propriétaires privés. Il ne s'agit pas forcément de mettre fin à notre capacité de posséder notre propre logement, mais bien de le louer à quelqu'un d'autre. Ne pas interdire la propriété privée, mais la propriété privée lucrative. On le sait bien, l'État a le droit depuis 1945 de réquisitionner les logements vides pour loger tout le monde. On pourrait commencer par là. Ensuite, on pourrait retirer aux propriétaires le droit de choisir leur locataire en mettant l'ensemble du parc locatif privé aux mains d'un service public local ou national chargé d'attribuer les logements en fonction de critères objectifs comme la distance domicile-travail par exemple. Pour en finir avec la peur de ne pas pouvoir payer son loyer, ses mensualités d'emprunt ou celles d'avoir des impayés, on pourrait tous cotiser à une sécurité sociale du logement qui prendrait en charge le loyer en cas d'accident de la vie. Désolé pour Stéphane Plaza. Dans une société qui marcherait dans le bon sens, où l'on préférerait répondre collectivement aux besoins vitaux plutôt que d'assurer l'enrichissement individuel par la rente, nous n'aurions plus besoin d'agents immobiliers, ni de propriétaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !